salut tout le monde c'est grosse bouffe j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une vidéo pour parler aujourd'hui de la musique d'entreuve alors donc on va voir comment comment on fait pour faire de la musique alors vous pouvez c'est accessible je vais pas vous mentir je vais vous dire qu'il faut une petite base quand même en musique où il faut réussir à déchiffrer une partition ou réussir à aller sur des sites qui vous donneront le nom des notes des mélodies que vous voulez créer donc voilà c'est pas extrêmement compliqué si vous y penchez un peu vous pouvez y arriver facilement et puis si vous avez déjà des bases en musique ça va être pour vous une partie de plaisir alors dans ce tuto je vais vous montrer rapidement comment fonctionnent les blocs musicaux et je vais vous proposer un qu'on construise ensemble un morceau je vais faire le début de super mario la petite musique qui fait tant 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 voilà bon vous avez pas reconnu c'est normal je chante faux mais voilà on va reconnaître en créant le morceau donc on va voir pour comment fonctionnent ces blocs musicaux alors les notes de musique se craft ici à l'établi pour fun parce que c'est c'est du fun la musique c'est pour ça qu'ils ont mis un établi pour fun et ici vous voyez vous pouvez crafter toutes les notes donc de c'est en système anglais de notation des notes le a correspond au la le b aussi le co de do etc et ici vous pouvez crafter les instruments les instruments vous vous demandez un bloc blanc et un bloc blanc un minerai de forme ici donc c'est très très peu cher à crafter c'est vraiment accessible à tout le monde quel que soit au niveau de jeu alors quand vous avez crafter ces blocs ils se font se retrouver dans votre inventaire ici de construction et vous allez pouvoir tout simplement les glisser hop ici comme ça pour construire et on va commencer par voir les blocs de musique donc les blocs de musique ici donc quand vous les posez par défaut c'est un piano voilà il faut marcher dessus ça active le son alors il y a plusieurs octaves il ya plusieurs donc quand vous appuyez sur la touche 2 ici moi j'ai configuré c'est un deux trois quatre cinq six donc ici c'est la touche 2 donc quand vous appuyez sur la touche 2 changez vous avez tous les sons disponibles donc vous avez la note mais vous avez aussi sans ça là le dièse dans le dos là on n'a pas entendu c'était le dièse et le dièse va vous être indiqué par le petit carré le petit coin en noir qui va être ici alors mais bien entendu il ya une autre manière quand vous ciblez le bloc et que vous appuyez sur eux voyez ça va changer l'octave de la note 1 2 3 4 5 6 il ya six octaves et demi apparemment donc c'est déjà super bien donc ça c'est pour les notes dont vous pouvez aussi les empiler donc quand vous les empiler donc vous changez et quand vous marchez dessus ça va jouer l'ensemble des notes empilées donc voilà c'est très intéressant c'est si vous voulez faire des accords par exemple ça sera de cette manière là dont il faudra procéder voir désolé pour le son j'ai dû mettre très fort le deuxième bloc que vous allez avoir c'est le bloc instrument qui est ici alors il va fonctionner la même manière à chaque fois que vous allez appuyer sur le bloc là ici sur ma touche 1 vous allez faire défiler les différents instruments à la manière bas c'est un gros synthé en fait et vous allez choisir les sons le robot ce sera pour la boîte à rythme donc par exemple et si vous voulez faire des prévisualisations vous pouvez choisir le son que vous voulez avec votre instrument donc par exemple on va choisir le robot et quand vous changez voilà le bloc va prendre le son par contre quand vous posez votre bloc même si vous avez changé le bloc restera du piano voilà donc pour avoir le son et l'instrument que vous voulez il va falloir combiner les deux donc vous allez combiner le bloc d'instrument et ensuite par dessus vous allez placer votre bloc de musique ça va prendre le son de l'instrument voilà on entend le piano quand même mais il y a l'autre instrument en plus pareil si vous voulez empiler des instruments bah tout simplement vous choisissez alors vous pouvez poser vos blocs et vous pouvez les choisir avec la touche 1 ici tout simplement comme la musique vous pouvez empiler en ce pas dessus vos blocs de musique changez les tessitures que vous voulez hop et là voilà vous avez tous les instruments tous les sons en même temps c'est magnifique et je vous propose qu'on aille construire qu'est ce que c'est horrible quand c'est fort trop et qu'on aille construire notre petit morceau de super mario et on va attaquer dans ce biome qui est le plus un peu alors j'ai été sur un site j'ai regardé enfin j'ai été sur youtube j'ai regardé quelqu'un qui jouait ce qui apprenait à jouer super mario au piano et j'ai juste noté les notes tout simplement à partir de là pour faire la musique donc dans un premier temps je vais d'abord je vais d'abord organiser mes blocs donc je les positionner je vais mettre le Do en premier ensuite le Ré etc donc le Do le Ré le Mi le Fa le Sol le La et le Si et je vais mettre le bloc d'instrument en dernier il n'y avait pas la place le bloc d'instrument en dernier voilà comme ça normalement je pourrais m'y retrouver plus facilement alors pour l'instant je vais placer mes notes sans me soucier de savoir dans quelle tonalité elles sont si elles sont aiguës ou si elles sont graves alors j'ai déjà un Do à placer donc ici alors j'ai placer le Do là Hop Do ensuite Sol ensuite Mi ici donc je vais laisser un temps donc si vous voulez laisser des temps c'est facile si vous connaissez un peu la musique si vous voulez qu'un temps soit un bloc vous posez vous posez en fait vous pouvez diviser le temps comme vous voulez un temps pour présenter un bloc un temps pour présenter un bloc pour présenter un temps un bloc pour présenter un demi temps pour présenter un quart de temps voilà donc ensuite la deuxième phrase c'est La Si Fa La Si La La Sol en fait La Si La La Dièse Sol donc le La il est en 6 La Si La Encore un La Encore un La et un Sol Ensuite ma troisième phrase ça sera un Mi un Sol un Sol un La Mi Sol La Fa Sol Mi Do Ré alors Fa Sol Mi Do Ré ok ok alors là normalement si on écoute ce que ça donne ça devrait ressembler à pas grand chose parce qu'il va falloir ensuite régler mais on va voir voilà voilà donc effectivement là il va falloir ajuster deux trois petits pour mettre des blocs blancs pour pouvoir marcher dessus et que les premières jouées hop bah alors grosse bouffe on arrive pas à poser un bloc blanc hop voilà et on va en poser un ici donc voilà c'est parti et j'ai noté donc quelle note je voulais en octaves et donc j'ai noté il y a deux octaves j'ai une octave haute et une octave basse donc il y aura donc je vais dire que le do je vais commencer donc là je suis en bas au plus bas deuxième octave troisième octave donc le do je vais commencer sur la troisième octave mon octave basse ça sera donc la deuxième et mon octave haute ça sera la troisième donc ici je veux donc que ce soit en octave basse donc ici c'est bon donc vous voyez vous pouvez vous repérer au petit trait pour positionner les octaves ensuite ici je veux que tout soit en octave basse donc c'est à dire ce trait ici il faut que je fasse attention parce que c'est un voilà dièse ici donc c'est un A normal et ici le sol je veux aussi la deuxième octave et ensuite la suite tout doit être sur la troisième octave sauf la dernière note donc sept octaves il faut que tout soit à cette ligne là hop sauf le troisième que je veux plus bas voilà donc normalement ici ça devrait ressembler à quelque chose on va écouter alors sept octaves là c'est pas normal on va réécouter c'est parce qu'il me manque une note il me manque le Si que j'ai pas mis donc pour finir on va mettre le Si qui est ici et qui je pense est lui bien à la bonne octave donc on va mettre un perso un peu plus lent on va mettre le glycobarbare et on va écouter notre chef d'oeuvre voilà vous avez reconnu et si on veut ensuite on peut mettre on peut mettre des instruments donc il suffit de creuser un peu vous sélectionnez vos instruments vous les placez c'est donc c'est le 8 hop donc là je sais pas c'est grenouille voilà donc on va voir comme ça j'ai laissé exprès celui que j'avais raté oula là j'ai changé là j'ai changé ici ça va pas du tout on recommence voilà on a fait super mario donc et après bah vous pouvez choisir vous avez compris vous choisissez l'instrument que vous voulez et faites attention quand vous changez les instruments pas changer vos notes une dernière fois pour le fun voilà après vous n'avez plus qu'à mettre des rails de Magrider dessus et quand vous vous placez la musique se jouera toute seule comme si vous êtes sur comme si vous étiez le saphir d'un vinyle voilà donc bah ça c'est super rigolo d'en avoir encore une fonctionnalité complètement what the fuck j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bon jeu tout le monde bonne composition musicale à très bientôt bye bye ciao ciao